De la violence, de l'érotisme, expérience sensorielle, de la recherche plastique, de l'immersion, des expérimentations ludiques, un mélange de nos deux univers. Voilà. Voilà. Je n'aime pas les flics, je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez ? C'est une ambiance agréable en moi. Oui. C'est le genre Hélène Catté. Le genre Bruno Forzani. Des accents de western. Et puis de surréalisme aussi. De peinture. De peinture. Il est tiré d'un roman qui s'appelle « Laissez bronzer les cadavres » d'abord. Ici, le fait d'avoir fait une adaptation, ça nous a permis de retrouver des nouvelles bases de collaboration. Jusqu'à présent, on écrivait des scénarios originaux, des sujets intimes, c'est fort. On avait besoin d'air. C'est un livre assez inspirant. Très vite, on a trouvé des portes d'entrée pour insérer, insuffler notre univers. Et en fait, en trois semaines, un mois, on a écrit. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. Oui, voilà. Ce n'est pas Madame Catté. Oui, on a trois années. Après, le personnage de Luce, qui est interprété par Elina Lowenson dans le film. nous faisons beaucoup penser à Nikit Saint-Fal. Et du coup, on s'est inspiré du nouveau réalisme. Donc, ce mouvement artistique où il y avait Nikit Saint-Fal, Yves Klein, Tingle Lee. Donc, pour faire une sorte de film d'action par le prisme de ce mouvement. Donc, on retrouve les tirs sur les tableaux et les explosions de couleurs de Nikit Saint-Fal. Les performances avec des décors qui sont colorés de peinture, là d'or en l'occurrence. Dans le décor, il y a beaucoup de références à Tingle Lee avec ses machines faites d'objets récupérés. La forme, on raconte le fond. Après, il y a le personnage de Rino qui dit qu'il y a une ambiance surnaturelle. On croirait qu'il y a un sabbat dans la vallée qui va arriver, un truc comme ça. Et on s'est dit, à un moment donné, on va faire basculer le film vers une sorte de vortex. Chaque scène de fusillade devient comme une sorte de performance. Et à un moment donné, on a cassé cette temporalité. On a continué le jeu sur les points de vue, mais sans les tableaux horaires. Et du coup, ça amène une espèce de boucle temporelle et de vortex qu'on a essayé de créer pour arriver à une sorte de trance, de fièvre finale pour le duel. Notre but, c'est d'essayer de happer le spectateur, de l'attraper dans l'histoire. Percer repère. En fait, on réifie beaucoup les personnages. Il y a un travail iconographique très fort à chaque fois dans nos films où il y a toujours une sorte de confrontation entre la réalité et le fantasme. Surtout, là, c'est le paroxysme parce que c'est vraiment les corps qui sont des toiles de peinture. En fait, le choix du gros plan, à la base, il vient de nos courts-métrages où on avait peu de moyens et pas des décors très intéressants. C'était la cave d'Hélène, souvent. C'était chouette sa cave. Ça a amené aussi un côté très charmel avec les personnages très intimes. Et donc, c'est à la fois dû à la pauvreté des moyens et à la fois, ça a développé un langage personnel. Qu'on a ensuite gardé. Qu'on a ensuite gardé, exactement. Même si on a eu un peu plus de moyens. Et donc, ça permet d'être dans une sur-réalité où tu es vraiment proche des personnages, où tu vis leurs sensations, tu es collé à eux. On est vraiment très attaché à la pellicule. Ça amène vraiment la petite couche qui termine cet univers intemporel. C'est des films, des fois, un peu hallucinogènes et d'être en chimique, ça va bien, je pense. Merci beaucoup. Ça va mourir, c'est pas possible.